Salut Mario. Bonjour. Pendant quelques heures hier, on a eu espoir que peut-être il y aurait un déblocage. Au moins peut-être qu'on aurait réussi à éviter les 7 jours de grève du Front commun avec ses offres du gouvernement. Ça a été comme balayé du revers de la main. Je pense que ça a été une douche d'eau froide pour bien des gens. Bon, en même temps, la compréhension qu'il n'y aura pas d'école jusqu'à Noël. Je pense que ça a été toute une claque pour bien des gens hier. Le gouvernement a montré qu'il voulait régler, qu'il a remis encore beaucoup d'argent sur la table. Je le sais, on va dire que les députés se sont augmentés de 30 %. Il y avait été gelé avant. On peut être en désaccord, mais il n'y aura pas 30 % aux employés de l'État. Est-ce qu'on va leur donner... Ils demandent entre 21 et 23 %. Est-ce qu'on va vraiment leur donner ça? Je ne sais pas. Ça a l'air qu'ils se sont mis ça dans la tête. Là, on était à quoi? 16,7 au total. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sincèrement, je ne sais plus. Moi, je suis assez dur. On approche que la chose logique du gouvernement, c'est de se retirer de la table de négociation, tout simplement. Ah oui? Bien, qu'est-ce que tu veux faire? Le gouvernement ne peut plus en rajouter. Sincèrement, le gouvernement ne peut plus en rajouter. Il y a eu combien de bonifications? Il y en a eu deux? Du gouvernement? Oui. On est rendu à quatre. Quatre? Oublions les premières. Mettons trois grosses. Oublions les premières, que c'est un petit peu du niaisage. Trois grosses. Au moins, du côté de la FAE, on dit qu'il y a une contre-offre. Mettons que je cherche des petites pointes d'optimisme. La FAE ferait une contre-offre. Donc, il y a comme un mouvement entre la FAE et le gouvernement pour essayer de se rejoindre. Mais pour le Front commun, il n'y en a pas. Mais là, le Front commun, mettons qu'on cherche une petite bite de positif. Ils ont quand même mis dans leur communiqué l'histoire d'une clause. C'est peut-être la seule affaire, moi, si j'étais au gouvernement, que j'étais encore prêt à négocier. Une clause IPC, l'indice des prix à consommation, ce qui est l'inflation. C'est-à-dire que de dire, OK, on va rajouter un petit astérix, que si l'inflation nous joue des mauvais tours à la deuxième... Compte tenu du traumatisme qu'on vient d'avoir avec l'inflation, si l'inflation nous joue des mauvais tours aux deuxièmes, troisième année de la Convention, on pourrait adapter. On pourrait hausser. C'est comme une police d'assurance. Une police d'assurance. À mon avis, c'est la seule chose que le gouvernement peut rajouter. Puis l'autre affaire, c'est que le gouvernement doit obtenir... Parce que là, aux dernières nouvelles, tout ça, c'était pour obtenir des services publics pour la population. C'est peut-être plus ça, mais moi, je pensais que c'était quand même ça, c'était obtenir des services publics pour la population. Et de la souplesse, comme vous avez dit. Pour donner des meilleurs services, est-ce qu'on veut que le gouvernement abandonne tout ça? Est-ce que c'est vraiment ça que la population veut? Que le gouvernement dise, moi, je ne demande plus rien. Les services, il y en aura ou il n'y en aura pas, mais on verra. Donc, moi, je suis là, autant je cherchais des signes d'optimisme. Puis là, on va avoir cette autre semaine complète de grève. Puis tu sais, l'offre a été rejetée dans l'air. Ça veut dire que pour les syndicats, dès que ce n'est pas ce qu'ils demandent, on le regarde l'offre, on dit, bon, c'est pour ça qu'on demande salut. Pas plus long que ça. Il y a une certaine intransigeance. Fait que... Tu sais, dans bien des... Je pense que, tu sais, mettons, dans bien des circonstances, des leaders plus durs, je dirais, bien, c'est fini. C'est la grève. Mais là, ce n'est pas drôle. Ça voudrait dire, qu'est-ce qu'on fait avec l'année scolaire? Oui. Parce que là, l'entente, avant les fêtes, là, de moins en moins possible. Puis là, bien, tu vois, tu vois ce que la Sûreté du Québec a fait? Bien, pas la Sûreté, mais les employés, l'Association des policiers provinciaux, les syndiqués de la Sûreté du Québec. Eux, on vient d'apprendre qu'il y a quelques jours, ils ont négocié... Eux autres, ils ont déjà plus que les autres d'offert. On leur a déjà offert plus que les autres. Ils ont 21 % sous 5 ans. 21 % sous 5 ans. Ils ont voté contre. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Probablement que c'est ça que craignent les autres chefs syndicaux. Ils se disent qu'on a tellement craqué nos membres qu'ils allaient aller chercher du 24 % que si on leur soumet l'offre actuel, ils vont peut-être voter contre. Il y a ça aussi. Mais là, donc, la PPQ, donc les policiers provinciaux, ils avaient soumis l'offre à leurs membres. Là, ils ont voté contre. Et là, ils ont négocié il y a quelques jours avec le gouvernement pour dire « Là, il faut que tu nous en mette plus. » Mais ils sont tous tombés sur la tête. Imagine que le gouvernement... Imagine que Torel, à la une du journal ce matin, le gouvernement a offert de 21 à 23 % à la Sûreté du Québec, aux policiers de la Sûreté du Québec. Tu montes la barre pour les autres. Alors que tous les autres ont un peu en bas de 17. Imagine ça. Ça aurait été la guerre, ça aurait été la colère la plus totale. Fait que la Sûreté du Québec a demandé quelque chose d'absolument impossible au gouvernement. Indécent quasiment au gouvernement. Puis là, ils l'ont pas. Fait que là, ils vont remettre les pantalons de clown, comme le SPVM avait fait il y a quelques années à Montréal. Ce glorieux épisode où on a vu toutes sortes de pantalons, d'ailleurs. Puis tu sais ce que ça me disait, je mettais tout ça ensemble ce matin. La réaction syndicale à l'offre du gouvernement hier, qui rajoute plus d'un milliard sur la table, la façon dont la... Puis tu te dis... Puis je sais qu'à la joute hier, nos collègues sont allés un peu dans le même sens. C'est comme si là, avec les sondages, ils se disent « Ben là, le gouvernement est affaibli, là. On va profiter du gouvernement. On va ambitionner sur le gouvernement. Tu sais, on va le faire plier. C'est un gouvernement qui est affaibli dans les sondages. Puis je serais tenté de dire « Voilà une occasion pour le gouvernement de se renforcer, là. Puis de ne pas céder. » Là, c'est très, à mon avis, très, 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 très mal barré. Puis c'est un peu inquiétant pour ce que ça signifie pour la suite des choses. Je veux dire, à moins que les syndicats ont fait un gros show. Mettons que le Front commun a fait un gros show hier soir. Puis que dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est une petite clause IPC. Mais si c'est ça, ils vont-tu partir en grève une semaine pour ça? Oui. Fermer toutes les écoles, partir en grève une semaine pour quelque chose. Ça fait qu'on va suivre d'heure en heure ce qui se passe. Il faut rester, malgré tout, un peu optimiste. Mais ça regarde très mal. Et surtout, moi, je peux te dire une chose. Si le gouvernement cède une autre affaire, je ne serais pas tendre avec eux sur la faiblesse du gouvernement Legault. À mon avis, le gouvernement Legault... Parce que là, toute l'appui de la population, on dit l'appui de la... Mais tu sais, la population, elle a des humeurs. Je ne veux pas dire que la population... Individuellement, les gens réfléchissent. Mais collectivement, la population, on le sait, elle a des humeurs. Il y a un an, elle voulait que le PQ disparaisse comme parti. Et puis là, elle voudrait leur porter au pouvoir. La population change d'humeur pour les gens, pour ceux qui s'en sont pas. Et ça peut changer vite. Et la même population qui, aujourd'hui, appuie les syndicats, au printemps prochain, admettons qu'on augmente les impôts d'une façon importante pour payer les conventions collectives jamais vues, là. La même population va dire, parle-moi d'un gouvernement d'innocent. On va y mettre dehors, ils augmentent les impôts. Bien oui. Les gens ne font pas le lien. Personne ne va faire le lien. Même si le gouvernement fait le lien dans ses discours, les gens vont dire, crois pas à ça, on va faire des vox pop. Crois pas à ça. L'argent, il y en a. C'est ça. 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 L'autre question, je veux dire, si j'étais au gouvernement, je disais, OK, vous voulez des augmentations de salaires plus substantielles, bien, une des solutions, j'ai toujours pensé qu'on payait bien trop de monde. D'ailleurs, François Legault, qui a été élu, il devait couper dans la fonction publique. Finalement, il l'a augmenté. Plutôt de la couper, il l'a augmenté. Je disais, bon, on va s'asseoir. Tout le monde veut être payé vraiment plus, mais plutôt que de payer 620 000 personnes, peut-être qu'on a juste les moyennes à payer 575 000 pour les payer mieux. Donc, on va s'asseoir ensemble, on va négocier deux mois de plus, on va négocier le grand ménage de la fonction publique qui est dû au Québec depuis 25 ans. On est rendu dans des solutions radicales. Ça tourne au ridicule au table, ça fait qu'il faut glisser vers des solutions peut-être plus radicales. Alors, c'est peut-être vers ça qu'il faut aller, de dire, regarde, on va s'asseoir. Il y a un grand ménage. Ça fait des années qu'on dit un grand ménage à faire de la fonction publique. Peut-être que c'est le temps. On est rendu là. Mario, c'est rare que tu nous parles de solutions, de dossiers judiciaires, mais tu voulais attirer notre attention. C'est aux États-Unis, ça? Oui, je ne parle pas de tant d'affaires judiciaires, mais je suis assez sensible à toute cette notion de justice réparatrice. C'est-à-dire que, plutôt d'aller faire juste de la prison, on le fait un petit peu avec nos travaux communautaires, bien qu'ici, je ne sais pas si c'est géré toujours sérieusement. Alors, je te raconte donc l'histoire de Rosemary Hayne. Rosemary Hayne se présente dans un restaurant chipotelé et se fait faire un bol poulet. Les restaurants très à la mode, la cuisine un peu sud-ouest aux États-Unis. Donc, se fait faire un bol. Il n'y a plus à la mode que les bols. Alors, on a les images. Et vous allez voir ce que... Un bol, une fois, n'est pas satisfait. Le bol n'est pas bon. Pourtant, c'est des recettes assez standards. Un bout à l'autre, c'est comme un McDo. C'est un Big Mac, ça ressemble à un Big Mac à travers le monde. Elle n'est pas... Et voilà! Le bol avec le poulet bouillant, la sauce bouillante, le bol vient d'être fait. Elle le lance au visage de la gérante. Parce qu'elle s'est déjà pognée avec l'employé. Elle s'est déjà chicanée avec l'employé pour le premier bol. Puis, elle est rendue à l'étape que c'est la gérante qui fait son bol puis qui remet son bol. Et donc, elle lance le bol. On va le revoir maintenant. Vous êtes prêts, vous allez le regarder peut-être mieux. Elle lance carrément un bol complètement plein d'éléments très chauds dans le visage, dans les cheveux de la gérante. Vraiment, c'est d'une agressivité. Oui, puis la gérante l'a vraiment eu en face d'un cheveu. Elle a eu des brûlures. On parle de brûlures au premier degré, mineurs, mais quand même. Ceci dit. Le juge lui a donné trois mois. Au Québec, avec ça, d'après moi, tu t'en ramasses avec 20 minutes de travaux communautaires, je ne sais pas. Tu tapes sur les doigts. Oui, puis encore. Mais aux États-Unis, la justice est plus sérieuse et plus sévère. Donc, trois mois de prison. 90 jours de prison pour ce geste-là. Puis le juge, parenthèse, le juge Gilligan. Le juge Gilligan. OK. Les gens plus vieux pour nous autres. Peut-être que les jeunes ne savent pas me croire. Je vais te faire rechercher sur YouTube le personnage de Gilligan. Les joyeux naufragés. Oui, les joyeux naufragés. C'est un nom de famille. Le juge Gilligan a dit, je te fais une offre. Je te réduis ta peine de 90 jours de prison à 30. Mais dans l'autre période, dans la période de moins de prison, tu vas aller travailler 20 heures par semaine dans une restauration rapide. Dans un fast-food. De ton choix. Tu vas voir c'est quoi faire face à des clients qui n'ont pas d'allume. Puis tu vas voir c'est quoi faire des burgers ou faire des bols puis à la course puis des clients nombreux puis ils couraient au salaire minimum. Oui. Le juge a même mis ça dans la condition. Tu vas aller travailler 20 heures par semaine au salaire minimum dans un fast-food. C'est très bon. Et sais-tu quoi? L'avocate de la madame, elle s'appelle Emily Russell, la géniale qui a lancé son bol. L'avocate de madame Russell a dit qu'elle était très reconnaissante au juge de lui avoir fait cette offre et qu'elle allait saisir l'offre et aller faire du travail dans un fast-food. Bien de l'avoir, effectivement. Alors voilà pour la justice réparatrice dans l'état de l'Ohio. Bravo. Allez Marion, on te retrouve à 10 heures. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501